Bonjour à tous, vous le savez, pendant cette période un petit peu particulière, on va chaque jour prendre des nouvelles de l'un des visages de la maison rouge et bleu. Alors comment concrètement est-ce qu'un athlète se maintient en forme entre 4 murs ? Comment est-ce qu'il gère la distance avec ses coéquipiers ? Et comment est-ce qu'il garde le moral ? Et bien pour le savoir, je vous propose qu'on aille aujourd'hui toquer à l'écran d'un certain Marco Verratti. Salut Marco ! Salut ! Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, tout va bien. Ouais, c'est pas trop dur le confinement ? Oui c'est dur, je pense que c'est dur un peu pour tout le monde, mais bon, j'essaie de trouver des choses positives, de profiter un peu plus sur la famille, et chercher de faire des choses que je ne faisais pas beaucoup avant. Est-ce que justement t'arrives aussi à te maintenir en forme ? Parce que pour un sportif, comment ça se passe ? La saison elle est coupée d'un coup ? T'as de quoi t'occuper un peu niveau sport ? Toujours travailler tous les jours. Je pense aussi de faire encore un peu plus de ce que je faisais avant. Parce qu'avant, avec le match, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner, pour quand tu avais des petits soucis, de te soigner bien. Là, je profite un peu pour faire tout, de faire de la force, de faire des choses avec plus de tranquillité. J'ai fait du sport aussi pour la tête, parce qu'on est habitué à faire ça et j'ai la chance d'avoir la possibilité d'avoir un tapis roulant dans la maison, de pouvoir courir un peu. Super, bon bah ça c'est bien parce qu'on espère que tu seras en forme au retour sur les terrains. Toi, d'habitude, t'es un peu le foufou de la bande, on va pas se cacher dans le vestiaire. J'imagine que ça te manque un petit peu tout ça ? T'es coéquipier, est-ce que tu arrives à être en contact avec eux ? Oui, on parle vraiment beaucoup. On se tient au courant, on prend des nouvelles de les autres. Simplement, c'est bien sûr que ça me manque parce que c'est tous les jours, on est tous les jours ensemble. C'est vrai que c'est la routine, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours des choses particulières parce qu'on arrive à l'entraînement, on fait toujours des choses différentes. On passe le temps différemment un jour dans l'autre avec les copains, c'est pour ça que ça me manque beaucoup. J'imagine que tu dois être pressé de les revoir. Justement, j'avais envie de savoir c'était quoi que tu avais le plus hâte de retrouver ? Est-ce que c'est les terrains, les matchs, le vestiaire, les copains ou les cartons jaunes, Marco ? Un peu tout. Je pense que ça fait tout par des mains, mais bien sûr, de faire un match avec les supporters, j'ai l'impression que ça passait un an. On n'a pas joué dans notre stade avec nos supporters, c'est pour ça que ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup l'émotion, l'émotion après un but, après une victoire. C'est une chose que ça nous manque beaucoup, surtout pour nous qu'on l'a fait tous les jours. La crise en ce moment en France, est-ce que toi tu regardes un petit peu ce qui se passe chez nous, ce qui se passe aussi dans ton pays en Italie ? Tu arrives quand même à garder le moral et le contact avec ta famille ? Oui, c'est un moment très difficile. En Italie, on a un peu des semaines d'avance. C'est pour ça que dès qu'Angleter a commencé l'Italie, déjà ici en France, je ne sortais pas beaucoup. Oui, tu savais déjà. Surtout parce qu'on savait déjà, on savait qu'à la fin France et l'Italie sont attachés. On savait que dans pas beaucoup de temps on peut arriver aussi en France. C'est pour ça que j'ai pris un peu d'avance à ne pas sortir, à ne pas faire des choses. C'est pour ça que mon confinement, c'est aussi d'avant. C'est dans les nuages d'or, je pense. C'est 2-3 jours avant que je ne sortais pas d'Amerson. C'est vrai que quand ça ne touche pas à toi, à ta famille, tu sais que tu penses que c'est pas un problème de sortir dehors, de faire ça, de faire ça, parce qu'à la fin on n'a pas l'impression que c'est vraiment grave, mais quand ça te touche, c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut penser aussi, quand tu sors, il faut penser à ta famille, à tes amis, parce que tu sais qu'en sortant, il y a un danger aussi. Tes parents, tes enfants, c'est pour ça qu'il faut sortir quand il a vraiment les besoins, pour faire des courses, pour finir des problèmes de la famille, des problèmes de santé. Mais c'est vraiment parce qu'à la fin, plus de temps on reste à l'Amerson, et plus on a l'avantage de pouvoir que tout s'arrête. Justement, je voulais y venir, savoir si tu avais un message à faire passer à ceux qui nous regardaient, justement. Non, oui, c'est une bataille, une guerre. Là, on est tous pareils, on a tous une grande responsabilité. C'est l'un des premières fois, je pense que c'est à nous, c'est dans les gens, dans toutes les personnes qui sont en grande responsabilité. C'est pour ça qu'il faut montrer qu'on est fort. Je pense qu'en Italie, comme en France, on est une nation que dans les moments difficiles, on est très unis. Moi, je le vois ici tous les soirs à 8h, je vois tous les gens qui l'applaudissent. On applaudit des gens qui sont vraiment des héros dans ce moment, parce qu'ils travaillent 12, 15, 18 heures par jour. Il y a un danger aussi beaucoup de fois. Ils mettent en danger aussi leur famille, parce qu'après, il doit rentrer à la maison, il est content avec son fils, ses parents. C'est pour ça qu'ils font un travail magnifique. C'est vrai. Merci, Marco. En tout cas, du coup, j'imagine que tu applaudis à 20h alors, si j'ai bien compris. Moi, tous les fois, moi, j'ai 5 fois qu'ils sont fous de ça. On se met toujours à 8h dans la terrasse. On le fait toujours. C'est un moment aussi un peu émouvant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci, Marco, pour ce beau message. Vraiment. Et puis, reste en forme. Tu es à fond parce qu'on va te retrouver bien sur les terrains. Allez. Parfait. Merci à toi. Salut. Merci. Ciao.